C'est nous qui étions derrière le placement avec Courtenay Kardashian, par exemple. Donc, c'était quand même assez cool, tu vois, au niveau organisation et au niveau structure et tout. Donc, c'est une belle expérience pour bien préparer en tant qu'agence derrière la grosse data et le gros trafic qui arrive sur le site. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, c'est important, les gars. Je vous le dis, je suis un mode YouTuber parce que si je ne te le dis pas, tu ne le fais pas. Donc, voilà, je te le dis, abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Aujourd'hui, on est en direct avec Benjamin. Comment ça va, Benjamin ? Salut à tous ! Merci, Joe, pour l'invitation. Salut ! Eh, quelle intro digne d'Hollywood ! Ah, tonton, on fait ce qu'on peut, on fait ce que l'on peut ! Merci pour l'invite, en tout cas, ravi d'être là. Bah, écoute, ça fait plaisir. Bah, vas-y, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Présente-toi un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas. Et puis, après, raconte un peu ton histoire depuis le début. Sans problème, nickel. Donc, je m'appelle Benjamin Chevillon, j'ai la trentaine un peu dépassée maintenant. Et moi, je suis expert Google Ads certifié et membre du programme Google Partner. Donc, c'est-à-dire que, du coup, je fais du media buying pour des clients, des marques qui veulent accroître leur notoriété sur Google. Je fais également de la formation avec mon programme qui est la SEO Academy et formation accompagnement individuel aussi, également. et j'ai des marques aussi e-commerce de mon côté pour le plaisir et pour le kiff. Et donc, moi, je fais ça depuis trois ans. Avant, j'étais chef d'entreprise, plutôt du côté physique. Donc, moi, je viens de l'autre côté de la barrière, à la base. Donc, j'avais une entreprise dans les loisirs de proximité. Donc, c'était un complexe de foot en salle, donc 55, comme Urban Soccer, Urban Foot, Soccer 5, voilà. Et moi, j'avais ça dans le nord de la France. Et j'ai eu ça pendant dix ans. Et au bout de dix ans, j'en ai eu un peu marre parce que j'étais lessivé aussi, parce que dans le loisir, tu travailles quand les gens ne travaillent pas. Et du coup, les week-ends, les soirs, les nuits étaient assez longues parce qu'on était au complexe. Et puis, on rentrait très souvent entre une heure et deux heures du matin à fermeture, parce qu'on faisait bar, restaurant, enfin, il y avait quand même beaucoup de monde. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, il est peut-être temps de passer au marketing digital parce que moi, je gérais aussi la communication digitale de l'entreprise. Et donc, du coup, j'avais commencé à me former aux outils Facebook, Google, etc. J'étais beaucoup plus à l'aise sur Google. Et c'est là que j'ai commencé mon aventure avec Google Ads. C'était en 2017, très exactement. Et du coup, j'ai commencé à faire des missions auprès des commerçants locaux d'Arras. Donc, c'était taxi, kiné, floriste, plombier, électricien, etc. Et j'ai vraiment plongé dans le bain du e-commerce au niveau, en tout cas prestation, en 2019. Donc là, 2019, ça a été le grand bain. Et depuis, je suis quasiment full e-commerce et en prestat lead generation aussi également, maintenant. Et là, c'est super cool parce que le changement de rythme entre le boulot physique, les commerces de proximité, etc. est complètement différent du rythme marketing digital, un peu digital, nomade digital, etc. Où on fait un peu ce qu'on veut quand on veut, même s'il faut qu'on soit calibré, etc. Mais en tout cas, c'est vrai que ça change beaucoup. Ah ben oui, j'imagine. Et du coup, alors où est-ce que tu as… je ne sais pas, comment ça a commencé quand tu étais jeune ? Est-ce que tu voulais déjà te t'enseigner l'entreprenariat ? Oui, c'est ça. Alors moi, vous voyez peut-être ici, mais j'ai un fauteuil roulant parce que je suis en fauteuil. À l'âge de 5 ans, j'ai eu une leucémie et j'ai fait une mauvaise réaction au traitement à la chimio. Mais tout est OK, il n'y a pas de souci maintenant. Et ça m'a rendu en fait complètement paraplégique. Donc, du jour au lendemain, je n'ai plus du tout eu l'usage de mes jambes. Je ne pouvais plus du tout marcher. Et mes parents m'ont fait beaucoup de rééducation, de l'électrostimulation. Et c'est là que j'ai réussi à recouvrer l'usage en fait partiel de mes jambes. Donc, c'est pour ça que j'arrive un peu à marcher. Mais j'utilise quand même toujours le fauteuil pour les déplacements un peu plus longs. Et du côté perso, moi, j'ai été sportif de haut niveau en basket-fauteuil. J'ai été capitaine de l'équipe de France Espoir. J'ai fait championnat d'Europe, championnat du monde. Et j'ai joué pendant un an au Chicago Bulls, aux États-Unis. Et j'ai été le premier Français de l'histoire en fauteuil roulant à faire le All-Star Game. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le basket, c'est les joueurs de la Conférence Est qui jouent contre les joueurs de la Conférence Ouest. Et donc, moi, j'étais parmi les sélectionnés de la Conférence Est parce que Chicago fait partie de la Conférence Est. Donc, j'ai mes maillots et tout. J'ai mon maillot All-Star qui est toujours avec moi. C'est quand même un super souvenir et c'était une super aventure. Donc, au niveau, je dirais, à côté boulot, à côté pro, ça, c'était vraiment une belle aventure. Et je m'étais toujours dit tant que je suis étudiant, tant que j'ai le temps, tant que je peux vraiment me consacrer, le basket sera pleinement dans mon à côté de ma vie. Et ça s'est super bien passé et ça m'a permis de vivre des expériences absolument incroyables, de beaucoup voyager aussi, mine de rien, parce qu'avec les compétitions internationales, les rassemblements internationaux et tout, on a eu l'occasion de beaucoup voyager. J'ai été en Afrique du Sud, par exemple. J'ai été aussi en Tunisie pour le championnat d'Europe. Enfin bref, c'était vraiment des choses et des expériences super intéressantes. Et surtout de se dire que c'est ce qui m'a permis d'accepter à la fois le handicap et de me dire qu'il y avait pire que moi et que ce n'était pas à moi de m'apitoyer sur mon sort et qu'il fallait keep head up, comme on dit, garder la tête haute et continuer à avancer. Et c'était à toi d'écrire le reste de ton destin. Donc du coup, c'est des enchaînements de vie, des expériences qui font que… Après, je pense que comme j'ai toujours été indépendant et tout, toujours été un petit peu à devoir s'adapter, à trouver des solutions tout le temps, au final, je pense que le monde de l'entrepreneuriat était grand ouvert bien avant que moi je m'en rende compte. Mais comment tu as fait pour être sélectionné ? En équipe de France ? Non, au Chicago ? Oui, dès le début. Comment tu as fait pour… Après, c'est clair, c'est comme partout, c'est un petit monde. Donc du coup, moi j'évoluais en première division française au club de la JDA, Dijon. On a été relégués, mais j'ai fait du coup mon premier stage de détection en équipe de France Espoir parce que le chemin classique, c'est ça, il y a des stages de détection, etc. Et j'ai été convoqué, ça s'est bien passé. J'ai été ensuite convoqué en équipe de France. Et puis pour la première sélection, enfin pour les premières sélections officielles, du moins hors matchs amicaux, j'avais le rôle de capitaine de l'équipe. Et ça, ça a été pendant deux ans. Donc c'est pendant deux ans jusqu'en temps que je n'avais plus l'âge d'être en espoir. Ça, c'est les moins de 21 ans, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et du coup, après, j'ai intégré le pôle A. Là, du coup, en fait, après le pôle A, je n'ai pas fait beaucoup de sélections parce que mes études se terminaient aussi également. Et là, ma vie professionnelle en soi vraiment arrivait. Donc là, il a fallu faire un choix parce qu'en France, on n'est pas payé, on n'est pas pro, on est amateur. Donc, on ne peut pas gagner sa vie en jouant au basket fauteuil en France. Donc du coup, il faut prouver d'autres solutions. Et moi, je ne voulais pas vivre de la hache. Je ne voulais pas vivre de tout ça au quotidien. Et donc du coup, comme j'ai toujours eu cette mentalité d'entreprendre et de faire des choses, eh bien, j'ai mis de côté un peu le basket tout en jouant dans un club de division inférieure pour toujours prendre un peu de plaisir. Mais quand le taf a pris trop de place, là, j'ai arrêté le basket pour le coup. Et là, je n'en fais plus depuis plusieurs années. Et puis au niveau des Chicago Bulls, le premier contact a été fait au moment des championnats du monde en 2009 à Paris où on a rencontré du coup les sélections internationales mondiales et les États-Unis ont été championnes du monde comme tout le temps au basket de toute façon. Et du coup, j'avais parlé avec un des membres du staff qui m'avait dit que les Bulls recherchaient des joueurs à ce moment-là. Moi, c'était trop tôt, ce n'était pas la bonne période. Et en 2012, on a repris contact. J'ai renvoyé un mail et tout. Et là, il m'a dit, écoute, si tu es toujours intéressé, viens faire un essai. Donc, je suis parti une semaine aux États-Unis en février 2012 et faire des tests physiques sur le terrain, etc. Et deux mois après, j'avais la réponse de la franchise qui disait que c'est bon. Si moi, j'étais prêt à venir, eux étaient prêts à faire les démarches comme le visa, comme l'installation, etc. Et là, la machine était enclenchée. Donc, c'était top. Oui, j'imagine. C'est une expérience de malade. Et tu n'as pas voulu rester vivre là-bas puisque tu étais déjà là-bas ? Alors, si, bien sûr que je voulais rester. J'avais d'autres opportunités aussi. Je pouvais tester Dallas, tester aussi New York, Phoenix pour un autre challenge sportif. Mais j'avais la boîte en fait à ce moment-là. J'avais ma boîte parce que j'ai ouvert ma boîte au même moment en fait en 2010 sur Arras, le complexe de sport. Et en fait, mes associés, on était trois associés. Ils m'avaient dit, OK, pour un an, on va voir ce que ça donne, etc. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2013, au moment où la réflexion se faisait de rester ou pas aux États-Unis, il fallait qu'on gère le déménagement. Parce que nous, on a quitté, si on était une franchise, on a quitté le réseau de franchise et on devenait indépendant. Et on devait préparer le déménagement dans des nouveaux locaux avec d'autres équipes en termes de salariés, etc. Et enfin, presque tout refaire à zéro. Donc, c'est pour ça que je suis rentré. La raison a fait que je suis rentré. Il a fallu mettre de côté un petit peu la passion pour privilégier la raison et l'aspect professionnel. Donc, du coup, je suis rentré. Et depuis, je n'ai pas eu l'occasion de repartir parce qu'après, la boîte a pris énormément de temps en soi en gestion. OK, OK. Et mais du coup, alors d'où s'est venue cette envie d'entrepreneuriat ? Ouais, ça a toujours été, en fait, j'ai fait, j'ai deux fiches de paix dans ma vie. C'est au moment du boulot, des boulots d'été. Donc, j'ai été standardiste à l'hôpital de Dijon pendant deux fois un mois. Et du coup, je me suis dit, ah non, ça ne va pas me plaire. Enfin, je n'aime pas les environnements. Alors, ce n'est pas spécialement l'environnement de standardiste, mais plus l'environnement d'avoir des contre-rendres, d'avoir, tu sais, ces contraintes, etc. Et de te dire que tu apportes tellement et qu'au final, toi, la Rému à côté, elle n'est pas en rapport avec ce que tu apportes. Donc, du coup, c'est là où j'ai commencé à avoir un court-circuit dans ma tête. Bon, là, je me suis dit, OK, bon, on va voir un peu ce que ça donne parce que j'étais au lycée à ce moment-là. Je n'étais pas encore en études et tout. Donc, j'ai fait mes études, mes stages, etc. Et c'est là que je me suis dit, non, 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 c'est no way. Donc, du coup, c'est là que le hasard a fait les planètes s'aligner pour justement reprendre et faire l'ouverture de ce complexe au nord de la France. On est allé avec deux autres associés que j'avais rencontrés lors de meet-up, etc., d'entrepreneurs et tout. Et puis, let's go. Et après, c'était parti. Et puis, au final, tu te dis, une fois qu'on est dedans, on ne le quitte plus, ce monde-là, même si en tant que chef d'entreprise de commerce de proximité, le salaire, il n'est pas tout le temps très énorme non plus parce que les charges sont, elles, de leur côté, énormes. Mais c'était OK, tu vois. Donc, c'était OK parce qu'à côté de ça, ce qui était aussi le plus important et quelque chose, je trouve, qui est importantissime et presque obligatoire, c'est cette idée de te dire je peux changer les choses, tu vois. J'ai une action sur je sers vraiment à quelque chose, tu vois. Ce n'est pas le sentiment que j'avais quand j'étais dans une équipe, soit salarié ou même pendant mon stage, tu vois. Je n'étais pas, je trouve, par rapport à mon cerveau qui fuse tout le temps, j'avais l'impression de ne pas servir autant que je voulais. Et du coup, quoi de mieux que d'être à ton compte ou d'avoir une société à toi pour justement refléter un peu ce mindset, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais cette psychologie de toujours vouloir faire quelque chose et de toujours vouloir innover, avancer, créer, tu vois, peu importe, quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai toujours été de ce côté-là, au final. Oui, mais du coup, tu avais un exemple ? Je ne sais pas, je suis autour de… Non, à l'époque, non, non, pas du tout, parce qu'à l'époque, on a l'impression que je parle d'ici, il y a 30 ans, mais non. Non, en fait, au moment où je me suis lancé là-dedans, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Tu vois, toutes les ressources sur YouTube, c'était en 2010, donc c'était il y a quand même 11 ans. Et il n'y avait pas cette éducation financière, il n'y avait pas cette éducation entrepreneuriale comme on a aujourd'hui, comme on a depuis là 3-4 ans, tu vois, où ça n'arrête pas, où il y a vraiment des formations sur le mindset. Et moi, je n'avais pas spécialement eu la présence d'esprit ou la curiosité d'aller voir du côté des États-Unis pour que j'aie ce sentiment, tu vois, d'entrepreneuriat, etc. Donc, du coup, je me suis fait sur le tas tout seul au fil des jours, des semaines, des mois et des années au niveau, tu vois, de la gestion d'équipe, au niveau des directives, au niveau technique commerciale, au niveau technique marketing, au niveau règles juridiques aussi, parce que du coup, tu es plongé dans le grand bain, tout ce qui est lois sur le… tout ce qui est santé au niveau des enfants, au niveau de la nourriture, tu vois. Je suis incollable sur les règles sanitaires dans un restaurant, tu vois, enfin, maintenant, il n'y a pas de souci, je sais exactement. Je sais exactement. Donc, tu vois, pareil pour les débits de boissons, parce qu'on avait le restaurant avec de la bière et tout. Donc, tous ces trucs-là, du coup, ça fait de l'expérience de ce côté-là. Et en plus, du coup, ça m'a permis d'accroître, enfin, même d'avoir des compétences en marketing en soi ou en communication, parce que c'est moi qui gérais toute la com, à la fois locale et aussi sur papier du complexe de l'entreprise. Donc, quand il y a eu les pubs Facebook, je me souviens, je me souviendrai toujours, mais c'était un truc de fou, parce qu'au moment où les pubs Facebook sont arrivées, alors, je ne sais plus si c'est 2013 ou 2014 ou avant, je ne me souviens plus, ou 2011, je ne me souviens plus. Si c'était avant que j'aille à Chicago ou pas, il faudra retrouver dans les archives, c'était au moment où Lance jouait à Bastia pour monter en Ligue 1. Et en fait, c'était à ce moment-là où Facebook avait lancé ses pubs. Et moi, j'ai fait ma première pub sur Facebook à ce moment-là. Et je me souviendrai toujours, on a eu la préfecture ou un service d'opolis qui nous a appelé et qui nous a dit « Mais vous êtes fous ! Vous faites de la pub sur Facebook, il va y avoir 10 000 personnes dans votre complexe ! Ce n'est pas possible ! » Enfin, c'est hyper dangereux. Et au final, non, ça s'est bien passé. On avait eu énormément de monde, mais pas autant que ça. Mais notre publication, elle avait eu des milliers d'interactions, des commentaires et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Et du coup, non, non, c'était super. Et c'est là, en fait, que je me suis dit « Mais c'est incroyable la portée qu'on a eue avec 200 euros, je crois, de budget, etc. par rapport à une publication sur la radio, dans la presse magazine, enfin, tu vois, où on avait fait aussi un peu de pub dans le cinéma, tu vois, qui coûte super cher. Enfin, ça coûte une blinde. Et contrairement, tu vois, par rapport à la pub digitale, ça n'avait rien à voir. Et du coup, on a totalement arrêté nos strates de pub dans les magazines, dans les journaux, etc. Pour faire que de la pub sur Facebook et Google. Et à chaque fois qu'on avait des événements, des retransmissions de match, etc. ou des promos, paf, on mettait 50, 100 euros de pub. Et puis voilà, et puis franchement, c'était top. C'était incroyable. Et après, tu étais rempli après. Tu mettais 200 euros et tu étais rempli. Ouais, c'est ça. Pour les retransmissions de match, généralement, merci le parcours du PSG, merci le parcours aussi de la France, que ce soit à l'euro ou même en Coupe du Monde après-derrière. Enfin voilà, tu vois, c'était fou. Et à chaque fois, on mettait une petite pub pour bien montrer qu'il y avait la retransmission ici. Et c'est marrant parce qu'on était tellement inscrits comme institution qui retransmettait les matchs que là, le complexe a fermé à cause de la crise Covid. Moi, je suis parti depuis trois ans, mais le complexe n'existe plus. Et je me souviens, la Voix du Nord, elle a fait un article en mettant où regarder les matchs de la France à l'euro 2020. Enfin là, à l'euro. Et c'était maintenant que le complexe U-Move a fermé, etc. Et c'était une photo du complexe U-Move à la une de l'article. Parce que nous, c'était sûr, en fait, tout le monde savait qu'on retransmettait forcément le match. Tu vois, forcément tel match ou tel match. N'importe quelle personne voulait regarder un match, on le retransmettait. On était vraiment l'institution sport-bar. Et du coup, c'était trop cool. Mais bon, après, la vie fait que ça a fermé. Les commerces de proximité sont quand même très difficiles à maintenir à flot parce qu'il y a trop de choses qui rentrent en jeu, comme la saisonnalité, comme les nouvelles lois, comme tout ça, les impôts et tout. Donc, du coup, il y a trop de trucs que tu ne maîtrises pas. Et ça, moi, je déteste. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ne pas maîtriser. Et c'est pour ça que je ne fais pas de pub Facebook, d'ailleurs. Parce que je n'aime pas ne pas maîtriser. Donc, c'est pour ça que moi, je fais de la pub Google parce que Google, on peut maîtriser tout ce qu'on veut maîtriser. Ah, ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire ? Explique-tu la différence pour toi du fait que tu ne puisses pas maîtriser la pub Facebook par rapport à la pub Facebook ? Oui, parce que moi, j'ai l'impression que Facebook, en fait, et d'ailleurs, je pense que c'est bien connu parce que du coup, par expérience, c'est fait par discussion avec certains confrères. Facebook te sélectionne lui-même pourquoi telle poche d'acheteur va peut-être plus convertir que l'autre ? Et moi, ça se voit au quotidien parce que chez les clients qui ont des boutiques en multitrafique, quand par exemple, elles se font sauter une page et qu'elles veulent réessayer une autre pub en sélectionnant les mêmes audiences, les mêmes intérêts, le même budget, etc., ça ne convertit pas autant que l'ancienne pub. Et ça, on sait que oui, parce que Facebook te sélectionne des poches d'audience et il suffit de tomber dans la bonne et c'est bon. Et ça, moi, je n'aime pas parce que du coup, je trouve qu'il y a trop de parts de chance, alors peut-être de moins en moins, mais en tout cas, il y a selon moi trop de parts de chance dans ce travail-là. Et une chose que dans Google, c'est différent parce que Google, c'est toi qui viens cibler l'intention de la personne. du coup, pour moi, c'est sûr que les chiffres ne peuvent pas être les mêmes parce que sur Facebook, quand tu sélectionnes la bonne poche et que tu as toutes les planètes qui sont alignées de ton côté, oui, ça carbure. Je suis entièrement d'accord. Mais quand ça carbure pas, je crois que c'est beaucoup plus compliqué d'analyser et de prendre des décisions de pourquoi, de comment ça ne va pas. Chez Google, je peux tout savoir. Je peux savoir ce qu'a fait la personne avant de venir sur mon site. Je peux savoir ce qu'elle a recherché. Je peux savoir quelle page aussi elle a visité. Je peux tout savoir. Et du coup, grâce à ça, alors ça ne me donne pas non plus le pouvoir ultime, mais grâce à ça, ça me permet au moins de comprendre au maximum pourquoi ça ne marche pas ou au contrario, pourquoi ça marche pour essayer de le dupliquer au maximum. Et donc, c'est pour ça. Moi, je pense que comme j'ai toujours été dans cette psychologie en mode j'aime tout maîtriser, du coup, c'est pour ça que Google est parfait pour moi au final. Ok, donc du coup, tu as lancé ta première pub. Déjà, comment ça se fait que tu étais lancé direct au moment où Facebook il a lancé ? Oui, c'était disponible en France. Alors, il faudra regarder sur les archives. Je ne sais plus si c'est 2011 ou ça me paraît tard, 2014, je crois, ou 2012 peut-être. C'était avant que je parte à Chicago, je pense. Et du coup, ça a été disponible en France assez rapidement. Je l'ai lancé et il n'y avait pas les problèmes comme il y avait avant. Il n'y avait rien de tout ça. Je crois que si je me souviens bien, oui, il fallait une page, mais je crois qu'on pouvait même faire de la pub avec notre profil perso. C'était vraiment un peu chelou parce qu'avant, on n'avait pas de page, on avait un profil. Il y avait 4800 amis dessus. Et après, forcément, on l'a basculé en page fan de ce côté-là. Mais c'est vrai que, je crois qu'au début, on n'avait même pas de page. C'était vraiment la pub avec le profil. C'était n'importe quoi. Et comment tu as fait pour te lancer directement ? Parce que c'était nouveau. Comment tu as fait pour être au courant ? Je crois que j'avais su que Facebook allait ouvrir parce que j'avais mon profil Facebook, etc. On avait aussi fait un profil Facebook pour le complexe. On faisait quand même de la com' digitale dessus. On faisait un petit peu de community management, entre guillemets. Et on avait 4800 amis sur le profil du complexe. Et donc, du coup, j'ai dû très certainement voir quelque chose comme quoi la publicité était disponible maintenant sur Facebook et qu'on pouvait essayer des choses et que c'était parti. Et que voilà, je ne suis même pas sûr qu'on ait mis 250 euros. Je ne me souviens plus du tout combien on a mis. Mais en gros, on n'a pas mis grand-chose. C'était vraiment pour essayer. Mais c'est normal. Au début, ça ne coûtait que dalle. C'est logique. Il n'y avait personne dessus. Donc, pareil, ceux qui sont arrivés dans le e-commerce en 2013 sur Facebook, c'était la fête. Donc, voilà. Là, c'est différent maintenant. Mais du coup, c'est là que j'ai compris le pouvoir de la pub sur Internet. Et mine de rien, ça a mis à plate couture, ça a battu à plate couture toutes les autres formes de communication plus traditionnelles. Donc, du coup, alors tu as fait ça, tu as commencé. Alors, je m'imagine que tu as fait tes armes un peu dans l'entreprise et après, tu décides d'arrêter ton entreprise. Oui, c'est ça. En fait, à côté, en fait, si tu veux, à côté, j'avais commencé. Donc, on faisait quand même pas mal de pubs sur le réseau Display, sur le réseau Search aussi, même sur Facebook au niveau digital quand même pour garder un petit peu cette présence en ligne. Et là, je me suis dit que ça me plaît. En fait, c'est super. Donc, j'ai commencé à lancer des premiers shops aussi moi de mon côté pour voir ce qui se passait. Et en fait, le déclic, ça a été que genre en un mois, j'avais plus de bénéfices quasiment qu'en un an de travail avec la boîte en termes de bénef. Et là, je me suis dit OK, c'est pas parce que je cours après l'argent, c'est pas ça. Mais bon, à un moment donné, il faut quand même aussi y manger. Donc, c'est là que je me suis dit OK, on va vraiment se mettre dedans. Je vais me professionnaliser. Mine de rien, le drop e-com, comme on le connaissait d'avant, ne me plaisait pas parce que moi, je suis très qualité. Tu vois, je suis très axé qualité et c'est vrai que alors maintenant, ça a changé. On peut faire vraiment énormément de qualité. Mais avant, en 2013, 2014, c'était ultra compliqué d'avoir un agent, d'avoir une ligne logistique comme on a aujourd'hui. forcément que j'ai fait le classique AliExpress comme tout le monde connaît. Mais moi, ça ne me plaisait pas. Les clients n'étaient pas contents. Logique. Et moi, ça ne me plaisait pas. Du coup, ça, j'ai vite mis de côté. J'ai fait un petit peu de print on demand aussi au moment où Printful a un peu débarqué sur le réseau Shopify. Mais c'était très long, très chronophage. Donc, je l'ai fait pendant quoi ? Six mois et je n'avais pas assez de temps et d'énergie pour développer comme je voulais le concept et tout. Micro-influx, etc. Tu vois, ambassadeur. À l'époque, ce n'était pas assez connu. C'était très compliqué de contacter les gens. Donc, du coup, ça prenait énormément de temps pour un gars à la fin qui était ridicule. Au final, par rapport au e-com classique quand tu veux lancer quelque chose, quand tu veux lancer une marque et tout. donc voilà. Et c'est là que je me suis dit bon, je vais peut-être à ce moment-là commencer à faire de la presta donc en B2B et comme j'étais pas assez confiant. Je n'avais pas assez de confiance en moi, je pense. Et puis, je me suis dit que je n'avais pas assez d'autorité, enfin, pas assez de compétences aussi, je ne sais pas. Pour faire du e-com sur Google Ads, j'ai fait de la notoriété avec les commerces physiques, justement, locaux. Donc, j'ai fait du taxi dans Arras parce que j'avais un gros réseau professionnel pour le coup parce que grâce à Youmove, mine de rien, je faisais partie de beaucoup de clubs d'entreprises. Donc, tout ce qui est un peu le Rotary Club, donc ça, c'est plus une asso, mais je faisais partie aussi du BNI. Donc, c'est des clubs d'entrepreneurs en fait locaux dans lesquels on essaye de trouver une émulsion, etc., une homogénéité des affaires et du réseau et des relations. Je fais partie du Club 100, donc c'était le club des sponsors du R-Sellence aussi et ça permet d'étoffer un peu ce réseau-là et j'ai commencé à travailler avec 5-6 personnes grâce à mon réseau, grâce à mes compétences et en fait, au début, moi, je leur ai dit pour qu'ils me fassent confiance, le premier mois, c'est gratuit, on regarde ce que ça donne et si tu veux toujours continuer de travailler avec moi, c'est 250 euros par mois, peu importe le budget que tu dépenses, peu importe le budget ou le chiffre d'affaires que je te génère ou le nombre de clients qui viennent grâce à moi, voilà, c'est fixe et basta. Donc, j'ai vite eu 5 personnes et en 6 mois, j'avais une vingtaine de commerces, si tu veux. Donc, je gagnais déjà quasiment très bien, tu vois. Et par contre, au niveau de temps, ça commençait à devenir compliqué et donc là, la première réflexion a été comment je fais pour scaler quelque chose ou pour avoir plus grosse rémunération avec moins de clients. Donc, c'est là qu'en fait, vu que je ne voulais pas recruter parce que j'étais vacciné avec les employés de Youmove, tu vois, bon voilà, les équipes et tout, il y avait quand même 12 personnes donc voilà, du coup, je n'étais pas prêt et je ne le suis toujours pas d'ailleurs à prendre, un salarié ou quoi, tu vois. Et du coup, mon but, c'est de trouver un maximum de qualité avec un maximum aussi de rémunération à côté. Donc, c'est là que je me suis dit bon bah let's go e-commerce et let's go proposer des contrats à la perf. Et donc, j'ai fait mon premier contrat à la perf en août, enfin à cheval, juillet-août 2019 et ce contrat-là, j'avais fait une centaine de milliers d'euros sur Google avec une rémunération qui équivalait quasiment à 10 clients en physique, tu vois, comme à mon ancienne rémunération, tu vois, avec un temps divisé par 5-6 au niveau de l'implication. Et donc voilà, c'est là qu'après, la machine a démarré. ma chance aussi a été que les deux gars du site étaient dans le mastermind de Fares, Benouiba. Donc du coup, mon nom commençait un petit peu à tourner. Chance numéro 2, à partir de août 2019, c'est moi qui ai géré toute l'acquisition de Liberty Play sur Google. Donc parce que, ben voilà, les responsables de la boutique, je les connaissais et ils m'ont donné le bébé en acquisition, en retargeting, etc. sur Google de ce côté-là. Donc là, on connaît tous l'histoire de Liberty Play en six mois, quasiment 15 millions de chiffres d'affaires. Enfin bref, une grosse perf au niveau e-com et de notre côté, une mise en lumière en fait de nos compétences et de notre, voilà, de la personne qui est bâchée en chevillons par rapport au media buying Google. Et donc après, ben tout s'est enchaîné. Maintenant, je fais quasiment que du e-com et un peu de lead gen, mais le lead gen, c'est tout récent parce que là, le e-com en ce moment, tu sais, au niveau saisonnalité, c'est moyen-moyen. Donc généralement, les quatre derniers mois de l'année, full e-com et après, un petit peu e-com et un petit peu lead gen le reste de l'année, tu vois. Un petit peu quoi, t'as dit ? Un petit peu e-com ? Comment ? J'ai pas entendu, t'as dit quoi ? Un petit peu e-com et quoi ? Un petit peu e-com, un petit peu lead generation donc pour les infopreneurs, etc. Mais on y reviendra. Et en fait, ben voilà, après, les contrats sont enchaînés. On a géré le déploiement international de Magnetic SL, par exemple. On a fait aussi qui est une marque de Cine Magnétique. Donc c'est nous qui étions derrière le placement avec Courtenay Kardashian, par exemple. Donc c'était quand même assez cool, tu vois, au niveau organisation et puis au niveau structure et tout. Donc c'est une belle, belle expérience pour bien préparer en tant qu'agence derrière la grosse data et le gros trafic qui arrive sur le site. Donc c'était quand même une expérience ultra intéressante. J'ai eu Hawaïna qui était une marque aussi de vernis à ongles. Depuis, ben pas mal de marques aussi. J'ai eu une marque de thé naturelle depuis septembre aussi dans l'agence qui ont fait quand même pas mal de chiffres d'affaires parce qu'on est en millions aussi depuis septembre. Donc voilà. Donc du coup, je suis beaucoup moins porté maintenant côté dropshipping mais beaucoup plus en fait côté marque et côté, voilà, les personnes, deux solutions en soi. Elles ont un gros projet avec des gros capitaux pour investir dedans et pour, que ce soit en termes de stock, en termes d'influence marketing, en termes de média buying. Donc là, on fait le point sur tout. OK, ben là, on peut vous aider du coup à exploser de ce côté-là ou une marque qui est déjà implantée, qui génère déjà pas mal de chiffres d'affaires tous les mois et qui veut soit optimiser ses performances sur Google, soit améliorer sa notoriété car elle n'utilise pas Google. Tu vois ? Donc là maintenant, moi maintenant, je ne fais plus du tout de quantité en termes de projet mais beaucoup plus qualité. Et donc tu vois, c'est comme ça que je me suis retrouvé à gérer, tu vois, le média buy de Tami Kabaj, de Yomi Denzel pour Ecom Pro. C'est des clients quand même qui sont super intéressants avec des grosses data, des grosses compétences et ça te permet vraiment de tester des choses que tu ne pourrais pas te permettre sur d'autres types de contrats. Tu vois ? Donc pareil, j'ai un gros shop en généraliste aussi en France également. Donc non, c'est super intéressant maintenant. C'est très sympa. Et donc moi, je me limite parce que du coup, je veux toujours garder à l'heure d'aujourd'hui mes trois socles qui sont le média buying, le e-commerce et la formation. Donc tu vois, en projet média buying, j'évite de dépasser les dix projets que j'ai en gestion parce que sinon derrière, c'est très compliqué à gérer au niveau temps et au niveau énergie. Surtout pour les autres aspects où je fais de l'accompagnement individuel, j'ai la ESE Academy et j'ai deux, trois marques aussi en e-commerce. Donc pour essayer de tout bien gérer, il faut limiter. Mais bon, les autres trucs, ils sont un peu plus délégués que le média buying. Le média buying, j'ai vraiment du mal à le déléguer. Donc je ne le fais pas du tout même. Donc du coup, les autres trucs, ça va. J'arrive un peu à m'en sortir. L'accompagnement pareil, les coachings individuels, forcément, je ne les délègue pas. Mais toi, pour le e-com, au final, tu arrives à déléguer, tu arrives à t'en sortir quand ça tourne. Ok. Et du coup, depuis combien de temps tu as tes marques en e-com ? Alors, on en a une qui est toute récente qu'on a rachetée il y a six mois à peu près. On a fait du reprenariat dessus. Donc, salut Sébastien Cerise, mais ce n'est pas grâce à toi. On a fait du reprenariat sur une marque qui a subi de plein fou à la crise Covid et qui n'avait pas du tout en fait de présence digitale. Et donc nous, on est arrivé avec une offre de reprise auprès des gens qui étaient aussi demandeurs de revendre la marque. Et puis, ça nous a permis d'économiser un petit peu de trésorerie de ce côté-là et d'avoir un deal qui est intéressant aussi avec les anciens associés. Donc, ça c'est tout récent. Et après, j'en ai deux autres qui sont là depuis un an et demi, deux ans. Donc, c'est pas mal. Ça va vite. C'est des marques que toi tu as lancées ? Oui. Exactement. Avec Stock. Et puis moi, je travaille avec mon agent depuis 2017. J'ai mon agent à Shenzhen. Donc, pareil, grosse relation commerciale aussi également de ce côté-là. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est Media Buying ? En gros, quand je dis Media Buying, c'est tout ce qui est gestion publicitaire, c'est-à-dire que vous, en tant que personne, vous avez une boutique ou une marque ou un concept. Et moi, mon métier, c'est d'acheter de l'espace publicitaire sur Google, que des réseaux Google, de l'espace publicitaire sur Google pour que vous, vous apparaissiez aux meilleurs endroits, aux meilleurs moments, auprès des meilleures personnes. Donc, vraiment, c'est, voilà, vous me contactez, vous me dites, bonjour, telle thématique. Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous avez de la place pour gérer le Media Buying ou la gestion publicitaire sur Google et tous les réseaux associés ? Donc, c'est Google Search, Google Shopping, Google Display et YouTube. Donc, il y a quand même pas mal de réseaux. Et donc, là, moi, je vous dis, qu'est-ce que vous avez déjà fait avec cette marque ? Est-ce que vous avez des choses de prévues ? Est-ce que vous êtes en métitrafic, monotrafic, etc., etc. Si je vois qu'il y a de l'opportunité et quelque chose de super intéressant à faire, généralement, on s'appelle, on débriefe, on fait une petite veille concurrentielle et d'analyse de marché sur mes outils d'analyse et après, j'envoie généralement un rapport avec un prévisionnel, en gros. Et après, c'est parti ou c'est pas parti en fonction de ce que souhaite la personne. Et moi, en termes de rémunération, en fait, je suis full à la perf, donc c'est-à-dire que je prends un pourcentage sur les bénéfices générés grâce à mes campagnes. Donc, en gros, plus mon client gagne, plus moi je gagne et plus tout le monde est content. Et du coup, ça va très bien parce que c'est ultra flexible et puis quand la marque a un coup de mousse qui arrive aussi, quand il y a une saisonnalité ou autre, moi je suis moins rémunéré et quand ça booste très fort, je suis plus rémunéré. Et du coup, c'est ce qu'aiment les clients, cet aspect un petit peu malléable et flexible parce que si par exemple tu as un salarié, si par exemple tu as un contrat où tu es engagé dans le temps, généralement, un expert Google, ça coûte 5 000 euros par mois maintenant, c'est quand même très cher. Donc, de te dire que tu es parti pour 60 000 euros à l'année de quelqu'un et si tu as des creux d'activité et tout, tu suis assez fort. donc cet aspect flexible de la rémunération est quand même très intéressant auprès des gens qui lancent ou qui ont un projet de scaling, etc., de marque et peut-être que je coûte plus cher quand ça scale fort mais je coûte beaucoup moins cher en tout cas quand la boutique est un petit peu plus calme en termes de préparation de stratégie, etc. voilà. Du coup, c'est ce qui plaît en tout cas au niveau rémunération et puis je ne me rémunère pas non plus sur le budget dépensé parce que je trouve que se rémunérer au budget dépensé sauf qu'à exceptionnel, ça t'incite un peu plus à dépenser plutôt qu'à faire gagner de l'argent, plutôt qu'à être rentable. Donc moi, je n'aime pas trop ce mode de rémunération encore une fois sauf qu'à exceptionnel. C'est vrai que si demain le mec me dit j'ai 200 000 euros à mettre sur Google, je ne vais pas non plus trop m'acharner sur la facturation. Ce serait ridicule d'avoir un contrat si je fais du bénéf sur 200 000 euros par mois de budget, tu vois, il peut vite avoir 500 000 euros de bénéfice le monsieur. donc ça serait ridicule. Donc c'est vrai que sauf qu'à exceptionnel, je m'adapte mais la plupart du temps c'est au bénéfice. sur toutes les personnes avec qui tu as travaillé ton agence c'est uniquement Google ? Oui, exactement. Après j'ai des partenaires bien sûr parce que forcément on tisse des relations avec les personnes. Ma copine qui est derrière elle est agence TikTok Partner en France. Donc franchement, ça se passe super bien aussi. Elle a son représentant sur TikTok également. ils échangent très régulièrement sur les strates et franchement, ça lui permet d'avoir aussi pas mal de contrats côté TikTok. Et donc de ce côté-là, si moi je vois que le produit qu'on me propose est intéressant côté TikTok, j'en parle à Anaïs et elle me dit si oui ou non ça peut le faire. Sinon, c'est pas trop sinon c'est pas gênant en soi. j'ai aussi des partenaires sur Facebook, sur Snap, en influence marketing aussi également si la personne a des besoins côté autre source de trafic. J'ai aussi un partenaire au niveau email marketing. Donc généralement, on n'est pas une agence globale mais au moins j'arrive à mettre en relation les gens et voilà. Et quand ça se passe bien, généralement, c'est des gens avec qui je travaille. Donc du coup, il n'y a aucun problème pour leur envoyer des potentiels contrats ou des potentiels leads. Ok. Et du coup, pour revenir à Courtenay Kardashian, c'est ça ? Oui. Comment tu as fait pour travailler avec elle ? Alors, moi, j'étais juste simple média bayer sur ce contrat-là. Donc c'est le responsable de la boutique de Magnetic SL qui a réussi à booker Courtenay Kardashian. Alors, je ne sais pas du coup comment il a fait mais en tout cas, si tu veux, une journée, il nous a dit il y a un placement avec Courtenay Kardashian qui est en jeu. donc ça va être super intéressant et donc du coup, on a dû gérer toute l'expatriation entre guillemets de la boutique aux Etats-Unis et donc jusqu'à la date fatidique jusqu'à la date fatidique de tout préparer, de tout setup pour le jour J du lancement, enfin du placement. Alors, ce qui était marrant, c'est que c'était, je pense, un des meilleurs placements que j'ai vu de toute ma vie pour le coup parce que c'était, enfin, ça ne pouvait pas être mieux fait en soi. Ce qui est bizarre, c'est que sur le coup, ça n'a pas rapporté tant que ça sur le jour J. Par contre, derrière, avec le retargeting, etc., ça a été une dinguerie de pouvoir réutiliser le placement et tout parce qu'il y avait un droit de réutilisation de l'image du Courtenay. Donc, franchement, c'était une dinguerie ce qui s'est passé et sur le mois, il a été largement rentabilisé sur un mois sachant qu'il en a profité plus longtemps que ça. Mais déjà, sur un mois, c'était très intéressant et moi, je me souviens, sur le compte, oui, il y a eu des arrivages de trafic sur la boutique que moi-même, je n'avais quasiment jamais vu sauf avec Liberty Play le jour du Black Friday mais sinon, avec une autre boutique, je n'avais jamais vu ça en une journée. c'était des centaines de milliers de visiteurs, c'était n'importe quoi ce qui se passait en 24 heures. Du coup, c'est super intéressant, c'était super intéressant de comprendre l'architecture d'un compte, de comprendre de bien tout setup, de bien tout penser, etc. Et franchement, grosse prise d'expérience de ce côté-là. C'était cool. Et du coup, est-ce que tu sais à peu près combien tu as réussi à générer de chiffre d'affaires à tous tes clients ? Oui. Moi, généralement, Google équivaut à entre 20 et 30 % du CA de la boutique, à lui tout seul. Tu vois ? Alors après, bien sûr, c'est en fonction des stratégies, en fonction des réseaux, mais quand une boutique active tous les réseaux, tu vois, quand elle fait Facebook, Influ, Snap, Email, Google, généralement, c'est les quatre réseaux. Il y a TikTok qui arrive aussi. Et moi, Google, on est entre 20 et 30 %. Bon, plus t'actives de réseaux, moins ma partage, est importante forcément. Mais sinon, si tu actives le classique, soit Influ, Facebook, Google ou Snap, Facebook, Google, je suis plus autour des 30 % de CA générés sur Google Ads. Oui, mais du coup, au fait, moi, j'aurais voulu avoir un chiffre genre de ton agence. Elle a réussi à faire générer… Ah, OK. En gros, depuis qu'on a ouvert, on a fait 25 millions d'euros de chiffre d'affaires depuis que je suis Google Partner. Donc, c'est en deux ans, ça, du coup. Donc, en deux ans, on a fait 25 millions à peu près pour, il faudrait que je regarde, entre 2 millions et demi et 3 millions d'euros de budget dépensé. Donc, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Non, c'est bien, c'est bien. Non, c'est cool, c'est cool. C'est des bonnes choses qui se passent et franchement, on est content de travailler et c'est intéressant. Et même quand j'ai mon rep Google, etc., les discussions avec lui sont toujours super sympas parce que je suis conscient que Google est un outil qui est très dur à maîtriser, qui est très long, qui est très fastidieux et même moi, j'apprends des choses tous les jours encore aujourd'hui. Il y a des mises à jour qui arrivent régulièrement, surtout avec l'arrivée des autres plateformes publicitaires. Google sort aussi beaucoup d'améliorations de son côté. Il y a la pub YouTube qui va arriver, enfin la pub YouTube Story qui va arriver, tu vois, pour faire comme sur les stories Instagram, en format portrait. Donc voilà, Google s'adapte, Google lance beaucoup de choses aussi, beaucoup de possibilités d'optimisation et ça, c'est super intéressant. C'est super intéressant de pouvoir aussi vivre avec une plateforme que tu maîtrises mais cette plateforme-là te fait step up régulièrement, tu vois, te fait level up parce que tu apprends des choses tout le temps et je sais encore que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre parce que parfois, quand je vois des agences numéro une, enfin tu vois, des agences leaders et tout dans Google Ads qui ont des process 100% automatisés et tout avec des codes, des lignes de code dans le compte Google Ads, etc. tu te dis, c'est, voilà, quand tu as des agences à côté qui gèrent les campagnes de Mercedes, de Zara, d'HM et tout, tu fais, c'est dingue. C'est des marques qui dépensent des centaines de milliers d'euros par mois, tu vois, sur le réseau. donc un jour, un jour, si j'arrive, ce serait de pouvoir gérer une grosse marque comme ça qui dépense des centaines de milliers d'euros par mois sur la plateforme, juste pour voir, juste par curiosité et voir ce qui se passe. Wow. Je l'ai touché avec un client qui faisait du lead generation pour les travaux, enfin, la rénovation d'intérieur, mais c'était du lead gen, ce n'était pas du e-commerce, tu vois. Donc, c'était un peu différent. Là, on va chercher du lead, on va chercher des gens intéressés. Le e-commerce, c'est différent, tu vois, il faut vraiment faire tous les réseaux, il faut croiser les datas, il faut tout ça. Et je serais curieux un jour, vraiment, de pouvoir gérer un gros site e-com, voir comment ça se passe, tu vois, sur le compte, tu vois, quand le mec, il dépense 300 000 euros par mois et voir ce qui se passe derrière. Wow, énorme. Et comment tu as fait pour être certifié à Google ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a un truc à faire ? Oui, alors, la première étape, c'est la certification Google. Donc, ça, c'est assez, enfin, pas facile, mais en gros, c'est accessible à tous. C'est sur Skill Shop, ça s'appelle. Et en gros, moi, je dois aller repasser tous les ans. C'est des bibliothèques de certification, donc tu as des cours en ligne sur ces certifications-là et derrière, des sortes d'examens à passer. Donc, c'est à peu près 4 heures à prévoir par examen. Il y en a 5-6, je crois, à passer à chaque fois. Donc, c'est quand même assez long et les questions sont quand même assez, enfin, je veux dire, c'est très technique. Tu vois, il y a de tout parce que du coup, c'est des certifications où tu dois gérer tous les outils Google en soi. tu vois, donc du coup, c'est assez fastidieux et du coup, c'est très, très long. Et par contre, le plus long à avoir, c'est le badge partner où là, c'est Google qui décide de te le donner ou pas en fonction de tes performances et des clients que tu ramènes, des clients que tu gères, du taux de rétention, etc. Et donc, du coup, je sais que par rapport à ça, ils sont en train de regarder parce que moi, j'ai eu une période d'observation de 18 mois avant de l'avoir. Tu vois ? Donc, c'est costaud. C'est costaud. Donc, du coup, le badge partner, après, il est chouette parce que du coup, ça nous donne accès au REP, ça nous donne accès à plein d'outils que d'autres n'ont pas. Donc, ça, c'est OK. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que après, c'est bien. Tu vois, il ne le donne pas à n'importe qui tout comme l'assertif d'ailleurs. Il ne le donne pas à n'importe qui non plus parce qu'au final, c'est un diplôme à passer en soi. du coup, c'est ça que je trouve bien sur Google parce que le jour où vous avez quelqu'un qui vous dit je suis expert Google, bon, là, tu peux vraiment lui dire montre-moi tes assertifs, est-ce que tu es Google partner, etc. Donc, si la personne en face, elle vous donne ça, OK, là, pas de souci. Et parce que sur Facebook, tu vois, c'est différent. Toi, tu en as quand même beaucoup qui te disent je suis expert Facebook mais enfin, Facebook n'a pas ce niveau de qualité je trouve et ce niveau de suivi qu'a Google. Moi, tu vois, si j'ai des performances un petit peu moins élevées, mon répit m'appelle et on fait un call pour savoir ce qui se passe, etc. Il ne m'engueule pas mais tu vois, on fait un suivi. Tous les mois, j'ai un appel avec lui pour voir où ça en est, ce qui se passe, etc. ce qui est prévu. Lui, il me met au jus des mises à jour. tu vois, je trouve que c'est super intéressant. Ça pourrait toujours être mieux bien sûr mais pour le coup, par rapport à certains potes, collègues qui sont sur Facebook et qui ont exactement les mêmes problèmes que de ban, etc. que n'importe qui, tu te dis, c'est dommage. C'est dommage parce que Facebook devrait justement pousser au maximum ça, tu vois. Les gens qui ont vraiment de la qualité, qui sont installés et qui devraient être justement un peu des portes étendards de la plateforme. C'est dommage, je trouve. parce que, moi, c'est vrai que j'ai certaines, j'ai beaucoup d'avantages à passer par l'agence, tu vois, parce que quand j'ai une question ou quoi, j'envoie un mail à mon rep, il me répond 24 heures maximum après, tu vois. Et dans la journée, je peux avoir ma réponse de pourquoi mon compte est suspendu, pourquoi ma campagne est désactivée, qu'est-ce qui se passe ? Et il me répond, si c'est un gros problème, on s'appelle et si c'est un problème mineur, il n'y a pas de souci, let's go, tu vois. Ou pareil, quand j'ai une annonce qui est rejetée ou quoi, j'envoie un message et puis lui, il regarde et c'est lui qui approuve derrière, tu vois. Donc, je trouve que de ce côté-là, tu vois, côté Google, c'est quand même beaucoup plus serein en termes de travail, tu vois, d'environnement de travail et de sérénité. Et tant mieux d'ailleurs. Parce que je ne vis pas avec la peur au ventre du jour au lendemain d'un compte publicitaire qui peut être désactivé, tu vois. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est beaucoup ça. Mais du coup, ça, c'est énorme parce que le truc qui m'a marqué dans ce que tu me dis, alors comment tu sais, ça s'appelle un rep ? Un rep ? Ouais, c'est un représentant. Après, je sais qu'il y en a, moi, je dis le rep, mais c'est le représentant, un représentant, tu vois. Alors, c'est pas un monsieur Google, mais si tu veux, c'est quelqu'un avec qui on peut échanger vraiment en direct sur les strates et puis, c'est lui qui fait remonter les problèmes plus haut quand il y a vraiment des soucis. Je dis, toi, sur un compte, j'ai eu un problème technique, je lui ai envoyé un message, je lui ai mis un screen, tu vois. Non, franchement, c'est bien, c'est bien. C'est pour ça, moi, je ne peux pas prendre tout le monde, tu vois, en media buying, mais je veux dire, ceux qui vous contactent ou ceux avec qui vous voulez travailler, c'est quand même quelque chose sur laquelle il faut faire attention que la personne soit certifiée et que si elle est Google Partner, c'est même encore mieux. Si elle est Google Partner, tu es quasiment sûr qu'en face, ils ont des contacts chez Google, mais du coup, c'est vrai que c'est une denrée rare parce que Google ne le donne pas à tout le monde. Il y a deux niveaux de partenaires, donc moi, j'ai le niveau 1 et il y a le niveau 2 et le niveau 2, il le donne au top 3% des agences d'un pays. Tu vois, comme c'est des denrées qui sont, c'est des trucs qui sont ultra rares. Donc, un jour, je vise à avoir le niveau 2, donc c'est le partenaire premier, mais là, tu pourras dire je fais partie du top 3% auprès de Google et là, sur un pays comme la France, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Mais du coup, rien que le batch partner, déjà, vu qu'il y a déjà un tri à la base, c'est un gage de beaucoup de qualité et il n'y a déjà pas beaucoup d'agences qui ont le batch partner en France. Donc, c'est vraiment signe de qualité et de professionnalisme aussi de l'agence. c'est un premier garde-fou pour vérifier si la personne qui te dit je suis bien, je suis expert Google, ok, montre-moi ça. Tout ça, ça m'a permis de travailler avec des projets avec lesquels je n'aurais jamais pu travailler si je n'étais pas partenaire. Du coup, ça fait confiance. Et du coup, ce qui me marque, c'est que le gars, s'il voit que tu as des performances un petit peu moins bonnes, il t'appelle. Ouais, c'est ça. C'est ça, on fait le point ou alors je lui envoie un message et je lui dis écoute, là je suis perdu, il doit y avoir un truc qui m'échappe et du coup, on s'appelle. Je l'ai eu ce matin au téléphone d'ailleurs sur un compte. Ah ouais, donc ça veut dire qu'au-delà du fait que c'est un représentant, ça veut dire qu'il est bon aussi dans le Google. Ouais, c'est pas les expens. Ils sont plus hauts déjà en termes de composantes. Bon, même s'il sort la soupe classique, tu vois, aussi, mais après, ça dépend des personnes aussi. J'avais mon ancien rêve qui était vraiment excellentissime. Là, j'en ai un nouveau parce que l'autre a été promu justement, forcément. Et là, c'était le premier appel aujourd'hui avec lui. Donc, on verra sur le long terme. C'est comme un conseiller bancaire, tu vois. Il y a des conseillers bancaires qui sont excellents et d'autres, ils sont nuls. Voilà, ça arrive. C'est la même chose. Mais moi, je me sers surtout de ces contacts-là, surtout en cas de problème, en fait. Ce n'est pas spécialement des questions stratégiques, mais juste pour m'aider à résoudre des situations qui peuvent être compliquées à être résolues en passant par les voies classiques. Tu vois. C'est ça l'avantage aussi de passer par une agence, surtout par une agence, comme la nôtre, les agences qui sont réputées ou qui sont certifiées ou qui sont partenaires, etc. Que ce soit sur n'importe quel type de plateforme, parce que je pense que Snapchat doit faire la même chose, il faudrait regarder. Le but, c'est ça, en fait, c'est d'avoir accès à une rapidité, à un traitement des problèmes contre problème il y a plus rapide qu'en étant de manière classique. Et c'est quoi la différence entre certification et après ? En fait, certification, ça montre que tu maîtrises les outils, donc ça, pas de souci. Par contre, si tu n'as pas le partenaire, tu n'as pas accès aux outils, agences, que propose Google. Donc, le partenaire, et en plus, le partenaire, c'est vraiment Google qui te le donne et tu as ta fiche d'entreprise enregistrée comme partenaire Google, vraiment officielle. Et la plupart des entreprises, je ne sais pas dans notre métier, dans notre milieu, mais moi, j'ai quand même beaucoup d'entreprises au moment de signer tout ça. Ils m'ont demandé si j'étais partenaire parce qu'il y a quand même beaucoup, surtout de grosses entreprises qui connaissent un peu, qui commencent à connaître ça parce qu'ils ne sont pas non plus nés de la dernière pluie. Donc, ils connaissent le milieu du marketing digital, même s'ils ne le maîtrisent pas à 100%, mais ils connaissent au moins les choses à savoir. Donc moi, on me l'a demandé sur les gros contrats que j'ai eu à gérer avec des grosses boîtes, à chaque fois, on m'a demandé si j'étais partenaire. Après, je ne sais pas si ça aide à la clause, mais en tout cas, ça installe un sentiment de confiance et un gage de professionnalisme et d'expertise vis-à-vis de la personne. C'est pour ça qu'il est long à avoir de toute façon parce que du coup, qu'il est long et qu'il est dur à avoir parce que c'est Google qui décide, ce n'est même pas moi qui postule. Du jour au lendemain, je l'ai eu. J'ai eu un mail, vous faites maintenant partie du programme Google Partner grâce à vos performances. C'est bien. Franchement, c'est chouette. Quand tu as la certification, est-ce que tu as accès à quelqu'un ? Est-ce que tu vas moins te faire bannir ou un truc comme ça ? Tu as un compte agence déjà. Tu as un compte agence Google. Je ne dis pas que les bannes n'arrivent jamais. Les bannes arrivent, mais au moins, en tout cas, quand je fais des tickets de pourquoi et qu'est-ce qu'il faut changer, le traitement est plus rapide. Parce que je passe dans le pipe agence et dans le pipe partner. Les demandes partner sont beaucoup moins nombreuses au quotidien que les demandes classiques, des comptes classiques, des gens qui ne sont pas agence, etc. et on est pro. C'est comme à la banque ou dans les services postaux. Quand tu es un professionnel, tu as un coup de fil généralement pour aller plus vite. Là, c'est pareil. C'est la même chose. Pour les personnes qui veulent travailler avec toi, maintenant, tu fais du coaching, formation, c'est ça ? En média buying, c'est quand même assez hard parce qu'en termes de projet, on sélectionne énormément les projets qui entrent dans l'agence parce que, comme je disais tout à l'heure, on est beaucoup plus axé sur la qualité que sur la quantité. Et du coup, après, deux solutions, soit je redirige vers des confrères qui, eux, ont peut-être de la place, qui, eux aussi, sont partenaires dans différentes régions, ou alors du coup, je propose du consulting à l'heure si la personne a envie de se former, si la personne, elle a envie d'apprendre, j'ai la SOA Academy, du coup, c'est la formation en ligne ou après, j'ai un système d'accompagnement individualisé où là, on passe huit heures ensemble plus, moi de mon côté, une intervention et une réponse aux questions stratégiques, etc. sur Google. Donc, Après, c'est des packages en fonction de ce que veulent les gens et puis, si ça ne le fait pas, ça ne le fait pas. Après, ce n'est pas grave. Je n'ai pas la capacité d'absorber tout le monde, malheureusement. Oui, ça marche, ça marche. De toute façon, je mettrai les liens en description. Oui, non, il n'y a pas de souci. Pas de problème. Moi, généralement, je donne mon site internet et puis, normalement, il y a tout dessus sur le site. Les gens, les gens, ils trouvent toutes les infos possibles. Ok, ça marche. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner pour les personnes qui vont se lancer dans le business ? Oui, en fait, il y en a toujours plusieurs. C'est déjà avoir cette soif de toujours vouloir apprendre, de toujours vouloir step up parce qu'on est dans un univers qui évolue limite tous les jours. Tous les jours, il y a des nouvelles strates. Tous les jours, il y a des nouvelles idées. Tous les jours, il y a des gars qui débarquent et regardent le site balls.co. Ça a été un ovni par rapport au marketing. Depuis, il y a des gens qui essayent de faire un petit peu la même chose, voir si ça fonctionne. Les techniques de UGC, des vidéos d'avis clients, ça, il y a trois ans, ça n'existait pas. C'est arrivé là il y a quelques temps. Donc, toujours avoir cette curiosité et cette envie d'apprendre et de tout le temps s'améliorer et de partir du principe que ce n'est pas parce que tu as fait 10 000 euros aujourd'hui que demain, tu referas le même chiffre d'affaires. et tout ça parce que justement, tu n'as pas tenté d'améliorer ton site, tu n'as pas tenté d'améliorer ton expérience utilisateur, ta lifetime value de ton site, tu vois, ces choses-là. Donc, toujours privilégier la qualité, toujours avoir envie d'être au jus des informations, d'être au jus des news. Moi, par exemple, je fais énormément de web summit, tu sais, des événements en ligne comme l'AdWords Conférence, l'ICOM World, l'Affiliate World, etc. Je fais beaucoup ça pour justement, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a des gros speakers qui arrivent et qui parlent d'études de cas ou de tendance et ça permet au moins d'avoir des sons de cloche qui disent qu'il y a des choses qui arrivent et qui sont intéressantes. Donc, toujours, j'ai aussi beaucoup de formation donc ça, après, c'est un budget qui est différent mais pareil, de toujours avoir cette vision de vouloir apprendre et il n'y a pas qu'aux Etats-Unis qu'il y a la source de savoir, il y en a beaucoup, ça je suis d'accord mais il y a des pays comme l'Angleterre, comme l'Allemagne qui sont aussi pas mal en termes de ressources, tentez, vous parlez bien anglais. C'est vrai qu'en France, on est un petit peu plus en retard par rapport à ça, on est un petit peu moins créatif mais en tout cas, si vous parlez anglais, vous allez vous régaler sur les contenus déjà gratuits sans problème sur des blogs d'actualité du marketing, d'actualité de Facebook, etc. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de speakers justement aussi sur YouTube qui ont leur blog de marketing et franchement, ça c'est super intéressant. J'ai pas mal lu, là j'ai moins le temps de lire mais j'ai pas mal lu de bouquins aussi, les traditionnels, Mon Empire dans un sac à dos de Stan Leloup, tout le monde n'a pas la chance de rater ses études aussi. J'ai lu aussi le livre de Tony Robbins, Ultimate Power. J'ai lu après du développement personnel, etc. Il y en a un que j'ai vraiment plu, c'est The One Thing. Je l'avais lu en anglais mais il est aussi en français. Et lui, je l'ai vraiment bien aimé parce que ça t'aide à te concentrer sur la chose la plus importante, à aller tout droit. The One Thing. Vraiment, de te concentrer sur un objectif et d'éviter de t'éparpiller, d'être en mode objet brillant et de t'éparpiller comme tu ne devrais pas t'éparpiller. les deux conseils ou le conseil, c'est la curiosité et l'apprentissage parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive à perdurer dans le temps. Que tu fasses des chiffres à l'instant T, c'est très bien. C'est peut-être d'ailleurs un coup de chance mais le fait de perdurer sur plusieurs années, c'est la formation et l'apprentissage et la curiosité. C'est vraiment ça. Du coup, tu es un gros consommateur de formation, de web, de summit. Oui, c'est ça. De conférences en ligne, d'événements en ligne, etc. On a fait l'e-comworld il n'y a pas longtemps, qui était il y a quelques jours. Tu as des intervenants comme Ezra Firestone, comme Alex Fedotov qui viennent. Tu vois, c'est quand même des gens auxquels tu n'aurais pas accès de manière classique. Ezra Firestone en 30 minutes, il arrivait avec un powerpoint de 220 slides. Je veux dire, il en avait des choses à dire. Du coup, c'est super intéressant. C'est des événements comme ça, c'est super intéressant. Si vous parlez bien l'anglais et que vous comprenez bien l'anglais, vous allez vous régaler. C'est vrai que malheureusement, ce n'est pas en français. Ok. Écoute, je pense qu'on a bien fait le tour. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter avant que je conclue ou… Ouais. Écoute, franchement, merci déjà, franchement, merci pour tout. Merci pour l'espace accordé et puis au plaisir, franchement, de vous retrouver de l'autre côté des écrans ou alors en ligne, etc., sans aucun souci, avec grand plaisir et franchement, vous allez voir si vous voulez… Enfin, pour ceux qui se lancent, par exemple, ceux qui se lancent dans le e-commerce, etc., vos meilleurs jours sont devant vous, ne sont pas derrière vous. Donc voilà, à partir du moment où tu pars de ce principe-là, c'est sûr que c'est long, ça peut être long, etc., mais franchement, le meilleur reste à venir et en partant de ce constat-là, de ce postulat-là, c'est que du bonheur derrière pour travailler et faire ce qu'on aime faire, à savoir le e-commerce. Ok, super. Écoute, merci. De rien, merci à toi, Joe, pas de problème, avec grand plaisir. Merci pour tout ce que tu as partagé. Donc, voilà, les gars, c'est... A piquer. Voilà, c'est une histoire de malade, tout est possible. Il faut juste se lancer. Donc, les gars, mettez un j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu penses que ce n'est pas vrai, tout ça, qu'on ait des mythos, qu'on ait pas vrai. Bon, là, ça va être compliqué de les certifier. Ouais, là, je ne peux pas trop mentir. Tu peux tout faire. Et puis, je marche dans Google, généralement, dans le moteur de recherche, il y a tout ce qu'il faut. Compliqué. Donc, voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous. Ouais, merci à tous. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je serai ton camp. Ciao, ciao. Merci. Merci. Merci.